Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce huitième épisode de Tell Me Why, on reprend tout de suite notre aventure là où on s'en était arrêté. Le problème de ses actions passées est surtout le problème qu'elle n'a pas vraiment fait grand chose pour se repentir entre guillemets même rien du tout d'ailleurs à les gens changent je suis d'accord mais les erreurs restent et malheureusement elle a peur d'avoir beaucoup compensé mademoiselle enfin bref c'est plutôt sinistre mieux vaut qu'elle ait changé parce que sinon t'imagines si elle n'avait pas changé elle nous aurait accueilli avec un putain de crucifix elle se serait crue en phasmophobie en mode si je lui jette le crucifix dedans il peut pas m'approcher dans un rayon de 3 mètres il n'y a plus de crime après 18 heures dans les ruelles sombres de delos crossing rien que dit il n'y a plus de crime après 18 heures non non il ya alors il n'ya pas il n'y a pas de crime pendant la pause de midi il n'y a pas de crime avant 10 heures et demi il n'y a pas de crime après 16h30 et la nuit faut prendre un rendez vous et s'il ya un crime la nuit il faut prendre un rendez vous et en aura un dans six mois voilà concrètement et méchés et ça on te les dit peu souvent gérer tout seul et si c'est des ours et méchés enfin bref il doit être dans son bureau à l'étage quelle nouvelle zone il faut qu'on trouve le bignou à ok on joue encore alison ils ont gardé cette affreuse mascotte t'es peur aux enfants j'arrête pas de dire à edith s'en débarrasser il fout la trouille à tous les enfants qui viennent ici c'est roleplay avec ce qu'elle pense parce que je rappelle qu'elle a quand même jeté à quand même jeter la pluie sur la route cette connasse par la partie de la pollution je veux mettre à jour sur tous les ragotes des los crossing amuse toi bien retrouve moi dans l'open space quand t'as fini alors un peu là ouvrir please wait in line thank you avec un m de distance mais évidemment je suis la loi la loi c'est moi et j'ai envie d'y aller ou pas non bon mieux mais je vais voir directement et bien sûr c'est c'est verrouillé ben évidemment des revenus à la maison la porte d'entrée pas valide ici quand était petite tu m'étonnes dès qu'édit travailler tout le monde ici fait partie de ma famille est-ce qu'on a raché l'ambert dans le temps tu te souviens de monsieur heinz vaguement il avait son atelier dans son garage c'est ça oui c'est des énormes sculptures en verre voilà il a disparu depuis quelques mois la merde j'adorais ce qu'ils faisaient tu te rappelles de l'huile a disparu allez salut par quatre perches couvert vert putain matin quoi qui ça tu te souviens de dan et shelby je crois oui les lycéens que tess a détesté parce qu'ils écoutaient du fiche à fond et se rouler des pelles sur le parking de veki voilà dan et flic maintenant ils sont mariés ils ont un gosse un chien et tout le tralala non mais depuis quand est ce que tout le monde est devenu adulte à bas dix ans ça passe vite mine de rien ça alors c'est trop mignon ouais c'est mignon mais tu me dis pas que tu as des envies de bébé oh non pourquoi tous les mecs pensent direct à ça ce qu'on n'a pas envie on n'en veut pas à nous alors du coup maintenant des sti pot championnat du meilleur flic et un souvenir ou ça attend j'ai vu un souvenir je suis pas fou ah oui on a des pouvoirs de jumeaux sert qu'on lit dans nos pensées et on arrive à voir le le passé de nos souvenirs ah ah ce souvenir enfin on va pas laisser ces pauvres gosses dormir ici bah où est ce que tu veux qu'ils aillent les services sociaux seront pas là avant plusieurs heures et c'est la seule pièce dispo où il ya un lit ok mais pas une cellule on va bien trouver autre chose ah oui quand même et c'est reparti c'est pas vrai pas là je suis pas prête moi non plus il y a les souvenirs qui ressurgissent tout seul alors on va voir ça oh une clé 1 on dirait qu'elle a oublié sa clé de casier ici qui 1 on dirait va me tuer vu que j'ai zappé son anniversaire qui est ce putain joli anniversaire de nice continue comme ça et dit toujours là pour me montrer qu'on peut vivre sans être plus sage passe une super journée didi donne profite la dernière année de jeunesse avant rejoindre le club des vieilles trentenaires et gris ne la gâche pas rosy j'espère que les chocolats au piment te plairont bon anniversaire 10 jours anniversaire tu ne fais pas tes 100 ans maria ah c'est sympa le passé dans nos souvenirs oui bon écoute je suis fatigué il ya un dogo luxe dogo c'est le bureau de denise wilson tu te souviens d'elle est ce que tu te souviens de lui non c'est tête oui il est mort l'année dernière en s'interposant entre dit et un ours putain la pauvre au pauvre dogo j'aurais dû lui offrir quelque chose est vraiment une personne horrible c'est ta faute j'étais tellement excité de te voir que ça m'est sorti de la tête oh putain la touche triste pauvre petit jet ou ça va sentir super bon demain ça vient du reste de tessa non oui évidemment c'est là que tout le monde mange de toute façon il n'y a pas d'autre choix de resto à delos crossing je pense qu'ils ont les mêmes traducteurs français que pour life is strange 2 enfin before the storm et le 2 d'ailleurs attention traduction de vecky en vecky j'avais besoin de ça merci les traducteurs vous faites un travail formidable applaudissez vous oh putain secours t'as police tu peux pas me le traduire là je sais pas ce que ça veut dire police voilà il fait strange 2 alors de manière ça change pas les traducteurs français je pense pas toujours verrouillé je sais pas qui proposait des bts dès que neuf il ya quelque chose qui bloque il ya quelque chose qui bloque tyler serre toi de ta tête tyler alors j'entends marcher à ma gauche ah t'es là bon allez viens bon attends je je réécris mon past finding et j'arrive tyler tu viens allez la lumière donc il est là on peut voir un peu dehors j'imagine que c'est ici qui garde les armes et tout ça c'est l'armurerie oui c'est pas vraiment fort nox mais oui c'est ça fort nox ça doit être une référence à la guerre indépendance américaine on pourrait trouver des dossiers sur marianne aux archives je sais pas mais de toute façon il n'y a pas accès peut-être qu'a dit serait d'accord pour nous montrer son dossier pas certain pas certain pas certain est ce qu'on peut le voir un peu en avance ou pas du tout non pas du tout chef edward brown archives merci c'est pas vraiment c'est une blague ces traducteurs c'est terrible show in the team bon allez Bartow oh alison je termine juste un appel je dois convaincre melinda avec les corbeaux dans ses poubelles c'est pas de notre sort j'en ai pas pour longtemps bien sûr allez vous prendre un petit café voilà les clés de la salle de repos merci venez me voir quand vous aurez fini ok oh ça va être compliqué j'aime pas sa tête oh ça va être compliqué d'être sympa avec lui la machine est dans la salle de repos en bas oh ça va être tendu oh mais genre vraiment il me rappelle la tête de quelqu'un que je supporte pas oh putain pour ceux qui ont déjà joué à until down il me rappelle la tête du euh... du seul connard en fait qui est invincible dans le jeu en fait le seul qui peut pas crever en toute l'histoire ah et j'aimais déjà pas sa tête je pensais vraiment avoir scellé ses souvenirs loin très loin dans mon inconscient oui moi aussi pourquoi t'es et pourquoi t'es en train de voler à moitié bon je veux pas savoir c'est un pouvoir de jumeaux normal ok donc du coup ça veut dire qu'il faut que je trouve une autre euh... ah y'a un souvenir là ? putain il s'efface ça va être là ça va être là dedans j'imagine ok allons-y non mais le souvenir le souvenir s'efface il est où ce souvenir à la con ? non il s'efface attends je comprends pas je peux rentrer là ou pas ? maintenant que j'ai les clés oh oui on peut rentrer partout ouh rose me laisse jamais entrer ici bah alors ça va me gonfler bon je sais pas où il est de putain de service oh rose a laissé l'ordinateur allumé je cherche de les mots alors euh... nouveau logiciel réinitifient des mots de passe en raison de la mise en place du nouveau logiciel de gestion tous les employés sont prêts de réinitiler leur MDP veuillez noter que l'ordinateur de bureau d'accueil désormais accessible à l'aide de l'identifiant du mot de passe de n'importe quel agent contactez Sally ou moi-même si vous avez des questions non je voulais regarder l'ordi même si je pense que je vais pas y avoir accès ah putain comment ils s'appellent leur gamine ah putain comment ils s'appellent leur gamine attends les Vincenzi comment ils s'appellent leur gamine bon attends on va essayer de trouver ce souvenir parce qu'il me gonfle là genre vraiment ah putain il est dehors qu'il y a un fer on va s'asseoir ici et je vais te poser quelques questions d'accord ? ok est-ce que ça va ? ouais je fais toujours en sorte de pas me souvenir de cette nuit là quand je viens ici je comprends ça doit être quand même temps d'axe hein euh c'était la restroom ça ou pas ? eh ça a l'air d'être par là euh alors la gamine comment ils s'appellent ? comment ils s'appellent ? tu te souviens de Dan et Shelby ? je crois oui les lycéens que Tessa détestait parce qu'ils écoutaient du fiche à fond et se roulaient des pelles sur le parking de Vicky voilà Dan est flic maintenant ils se sont mariés ils ont un gosse un chien et tout le tralala wow non mais depuis quand est-ce que tout le monde est devenu adulte ? non on a pas long de la gamine putain fait chier oh on a pas regardé ça alors tous les transferts ah oui c'est ce qu'il m'avait dit ouais c'était les gars psychiatriques là oh Gregz tu laisses encore traîner ça à la vue de tous Gregz comme l'agent Gregz celui qui était avec nous cette nuit là ouais il est toujours là c'est devenu la célébrité du coin après avoir fait coffrer un meurtrier de Juno le mec s'était planqué sur un bateau de pêche et il était tombé super malade après avoir mangé des appâts donc en fait c'était pas une prise si difficile putain mais putain mais des fois il y a des mecs il faut songer à revoir votre système d'évasion essayez de pas faire pitié ça fera déjà un bon début on va essayer de voir toutes les autres portes un génie ce type ah bah ouais mais de ouf c'est un peu comme je sais pas si vous vous souvenez les grandes inondations qu'on avait eu il y a une dizaine d'années dans le sud de la France il y avait des mecs qui avaient braqué une bijouterie et ils ont tenté de s'enfuir à la nage dans le torrent en courant inverse les flics ils ont rattrapé en canoë et ce qu'ils disaient comme témoignage c'est qu'on a jamais autant ri cette nuit là et honnêtement je comprends pfff tu as une petite seconde excusez moi ok mes voisins se sont dit tiens et si on devait et si on allait bouger les meubles à 22h oh ça doit être incroyable oh oui ça l'était ça l'était ça devait être incroyable à vivre c'est vrai les chiots de l'article 21 petite amie de Meusher 20 ça a pas fait qu'offrir Dan un jour quand il fumait de l'herbe derrière le magasin si mais c'est le casier de Dillafolding putain Dillafolding mais oh respect c'est la meilleure flic de Delos Crossing après Eddy bien sûr autant pour moi je me demande ce que la meilleure flic de Delos Crossing garde dans son casier elle garde peut-être une autre clé quelque part putain on a la clé du casier et pourquoi on chercherait dans son casier ouais c'est fermé parce qu'on sait où est la clé mais pourquoi on chercherait dans son casier c'est la gonzesse qui a perdu son chien non en fait je comprends pas pourquoi on fouillerait pourquoi on fouillerait tout en fait elle remarquera pas si on lui emprunte ça si qu'est ce que je suis en train de faire ah ouais j'imagine que si je je referme pas et que je si je referme pas et que je remets pas la clé je pense qu'on va avoir des problèmes putain qu'est ce que tu me fais pas faire toi putain surtout la chose à faire c'est de ne pas jeter on devrait vraiment pas être ici ouais mais qu'est ce temps c'est on pourrait trouver des infos sur cette nuit là t'as peut-être raison et Balto a réussi et Balto a réussi ça va être une référence au film Balto mais je l'ai jamais vu ah ah c'est trop chouplique donc Wilson laisse sa clé de casier sur son bureau et son mot de passe dans le casier c'est vraiment irresponsable avec ça n'importe qui pourrait accéder à toutes sortes de fichiers de la police ouais comme les deux intrus gobelins par exemple winner on my dance oh j'ai compris c'est bon c'est bon j'ai compris oh putain oh mon cerveau qui a ralenti ah putain ah c'est pas con c'est vraiment pas con et là je sais que c'est rageant pour les gens qui n'ont pas compris que je le dise comme ça mais j'ai compris j'ai bien envie de ce petit café ferme ta putain de gueule je sais pas où est la salle de repos démerde toi t'es grand alors notre ami le toutou jet je devrais l'emmener boire un verre pour son anniversaire donc merde attends elle a quel âge notre chère amie je sais plus si elle a 20 ou 30 ans 29 ou 30 ans pardon retourne 29 ans donc elle a 29 ans en 2015 donc on doit remonter il y a 9 ans c'est à dire en 2006 en 2006 elle a du gagner une course de traîneau avec son chien jet je devrais l'emmener boire un verre pour son anniversaire je crois qu'il s'appelle jet est ça ? est-ce que tu te souviens de lui ? non c'est jet ? oui il est mort l'année dernière en s'interposant entre dit et un ours Louis souhaitait bon anniversaire voilà elle remarquera peut-être pas que j'ai écrit après si on a encore le bonjour ça passe t'aurais pu éviter c'était quoi ce bruit ? il a fait un putain de bruit de jeu d'or oh bah bien sûr que oui alors 2006 alors 2006 Salem voilà le mot de passe on a donc le mot de passe pour Wilson et j'imagine qu'on doit avoir la possibilité de faire pour tout le monde voilà bingo alors très bien alors et on va voir Sam Kansky c'est du dit et lui alors ? petit point vite fait vu que c'est toi qui... il s'est fait arrêter pour ivresse sur la voie publique la semaine dernière et c'est pas la première fois je crois qu'il traverse une mauvaise passe aller c'est causé petit point de vue fait du fixe pour le vol ben salut on s'est vu qu'il s'est bon ? Marie l'a récupéré devant chez Bernie hier soir était complètement torché et s'en prenait au client il a piqué du nez dès qu'il arrive au poste donc a priori quand il aura des cuvées tu iras le chercher par contre il aura une grande méga il y a un méga gueule de bois à coup sûr je t'en ai dû apporter un thermos ok alors madame Reynolds a apporté un trousseau de clés trouvé par terre près du magasin des vétchis ce matin trois petites clés plus un porte-bonheur des capsuleurs il se trouve dans les objets trouvé c'est administratif a planté toute la journée franchement il a eu l'idée il a eu de changer je la mettrai à ce génie une petite séance de tir libre ah 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 alors bonjour votre commande exemplaire de juste entre nous l'intégrale de la saison 2 a été envoyée au bourse qui commande ces trucs sur amazon avec avec l'ordi du boulot putain ah c'est y pour faire défiler c'est vrai que c'est logique alors salut on a beaucoup d'inscrits tu auras du public mets ton plus beau costume il adore les conférences les jeunes continuent comme ça putain ah piratage pour les nuls succès déverrouillé c'est pas ce que je voulais faire alors quand j'ose être puissante ok Audrey Lord alors je t'en ai une diapote dès que je suis à la maison je suis bien contente de l'apprendre en tout cas je donne mon secret pour capter l'attention des jeunes les comptes du dégrisement et la fois j'ai raconté ma poursuite avec un type bourré sur sa motoneige j'ai peut-être embelli certains détails mais dans les grandes lignes c'était ça le but c'est de faire passer le message pas vrai hashtag deux verres bonjour les dégâts putain une course poursuite sur motoneige ça devait être assez épique ça putain euh attends mais c'est le même ça tu prêches tu prêches un convaincu ma grand vivant mercredi ok donc ça n'a servi à rien à part peut-être qu'il y a un trousseau de clé avec un décapsuleur aux objets trouvés je suis pas sûr que ça ne soit une euh d'une grande utilité cette info merci à tous et à tous d'avoir regardé ce huitième épisode de Tell Me Boy on se trouve la fois prochaine pour la suite des aventures des deux jumeaux allez gros bisous tous et à la prochaine bye 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 ciao